Je suis parisien. Tu penses que l'année prochaine, ils peuvent gagner la Ligue des Champions ou pas ? L'année prochaine, c'est la bonne. C'est la bonne. C'est sûr, c'est la bonne. C'est la bonne. Vous suivez le foot un peu ? Oui, je suis italien, bien sûr. Et pour la Champions League, là ? Eh ben, pour la Champions League, il y a Paris. Ils peuvent gagner cette année, ouais ? Oui, oui, oui. On a une bonne équipe. Et que vous avez pensé du match contre Manchester à l'heure du coup ? Magnifique. Ils sont forts. Il n'y a rien à dire. On a l'impression que rien ne peut les atteindre. Oui, on a l'impression. Attention. Il faut être vigilant. C'est parti du motus avec Ronaldinho. Ronaldinho, d'accord. Motus, c'est là-bas. Footix, F-O-O-T-I-X. City peut l'apprendre, la Juve. Le Barça, franchement, ils ont une ouverture. À mon avis, c'est PSG. Ah ouais ? Contre qui ? Ils ont tout pour gagner, mais Guingamp et Marseille sont un peu effectifs. Et Marseille est très dynamique. Qui va gagner la Ligue des Champions cette année ? Bah, Paris. Paris. On est bien. En finale, contre qui ils vont gagner ? Je dirais l'Allemagne. Mais ils vont pas jouer contre l'Allemagne, c'est Ligue des Champions. Je peux lui expliquer cette Ligue des Champions, parce que là, je vais pas y arriver. Ligue des Champions, c'est PSG, c'est des clubs. Et donc contre qui, en finale ? Contre Marseille. Deux. Mbappé. Mbappé. Griezmann. N'Golo Kante. Nickel. Après, Paris, je pense qu'ils sont assez puissants. Mais ils donnent pas les moyens. Ou alors, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un autre supporter qui les regarde. Une autre voie, en fait. Là, c'est la première fois que Messi et Ronaldo peuvent se rencontrer en finale, cette année. Cette année ? Non. Pourquoi cette année, non ? C'est une info, je te donne, c'est pas une question. Merci, ouais. Qui va prendre l'ascendant ? C'est R7, comme d'habitude. Je dirais Messi. Moi, je suis plus Messi, quand même. C'est un bon duel. Les deux extraterrestres, tu vois. C'est qui le meilleur joueur du monde ? Bah, les deux. Non, il faut choisir, monsieur. Non, mais pour moi, Messi est le meilleur. C'est Samuel étant le meilleur joueur du monde. Oh, Messi. Messi, il est encore. Messi est meilleur pour moi. Ronaldo. T'es toujours énervé comme ça ? Moi, je t'ai rien fait, je suis juste là pour poser des questions. Ça va être Ronaldo qui va gagner. C'est comme si t'es tout le temps dans un restaurant, tu vois. Sauf que c'est pas pareil, mais t'es une équipe. T'es tout le temps ensemble, t'es tout ensemble. Et c'est vrai que t'as pas trop de vie privée. T'en as une, mais c'est pas de la promenade tout le temps. Ils ont des promenades entre eux, mais ils sont dans des endroits, tu vois. Et pour toi, qui va être meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année-là ? Messi, je pense. Combien de buts, tu penses ? On va dire 30 buts. 30 buts, la Ligue des Champions ? Ouais. Ok. Ronaldo, comme d'hab. C'est comme quand je regarde les images de l'équipe de France. Je les trouve très performants. Et je les trouve très syndicalistes. Et très magiques. Ils montrent pas ce qu'ils savent faire. Mais ils sont en train de garder la route et la tenue. Ils gardent leur tenue de route. Ils gardent les pronostics. C'est pour ça que je me sens rassuré. Mais c'est un beau métier ce qu'ils font. C'est de ma passion. Ouais. Un petit mot pour les abonnés ? Gros big up à la... Merci beaucoup. Allez, allez, allez. Là-bas. Bonne soirée. Je suis footballeur, mais j'ai pas la talentue, tu vois. Non, mais t'es à la classe. Merci. Toi aussi, hein. Ouais, c'est vrai. On repart ensemble ? Allez. Merci. C'est bien de faire des rencontres, quoi. C'est comme ça on fait des rencontres. Ah ouais. C'est super rencontre. On vient tout seul, on repart à tous.